Du pouvoir d'hier, sincèrement je suis désolé, on constate là une sorte de délinquance politique qu'il est dissonant. Il n'y a pas de changement. Il a recruté, même les mêmes personnes qui ont servi à justifier ce qui se faisait pendant Kabila, il a recruté toutes ces personnes pour que lui maintenant, qui est dans le banc des accusés, puisse se justifier. Pourquoi on a eu à organiser jeudi serveur chaque fois ? Parce que je me souviens, c'est qu'il voulait se rassurer que l'enrôlement ou le fichier électoral était correct par rapport à ce qui a été fait. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Pour Malonda, peut-être parce qu'il est du Congo central, peut-être. S'il était d'une autre tribu, peut-être il allait être soutenu. On soutient Malonda, on refuse Malonda. Parce qu'il était proche de Kabila, qui n'a pas de lien direct avec Kabila, vous l'avez rejeté. Parce qu'il n'est pas de la province de Kabila, il n'est pas de la famille de Kabila, il n'est pas le beau-frère, il n'est pas le Mbanda, il est loin de Kabila. Mais on dit parce qu'il a travaillé pendant que Kabila était au pouvoir, donc il est proche de Kabila. On l'a rejeté. Mais on prend Denis Kadima, qui est aussi proche de Félix et qu'avec des éléments. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. C'était un président de la République. Non, il peut être président et ne pas être crédible. Qui a dit que les gens là viennent pour se battre ? Vous savez, pour qu'ils viennent se battre, il faut que l'on change les textes qui leur a confié la mission. Il ne suffit pas seulement de prendre des incantations des gens qui sont en mal de positionnement et puis vous allez les imposer à tout le monde. Il n'y a aucun acte qui a confié la mission à ces gens de venir se battre chez nous. Aucun. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Le Béba le sait. Il y a plusieurs résolutions du Conseil de sécurité qui savent que c'était le Rwanda. Comment sommes-nous arrivés à défaire le 1-23 en 2013 ? Parce qu'il y avait des rapports de la Monusco et des experts des Nations Unies qui ont pointé du doigt le Rwanda. Le gouvernement de l'époque, je prends ici à témoin, M. Cheo Kitundu, a mené des plaidoyens partout pour démontrer que c'était le Rwanda. C'est ce qui a justifié même les déclarations qui ont été faites contre le Rwanda. Il y a eu des sanctions contre le Rwanda, justement, pour empêcher à ce que ces pays puissent soutenir le 1-23. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ces nouveaux numéros des Perfect Actu. C'est un grand plaisir de vous savoir très nombreux à suivre cette émission. J'ai reçu sur ces plateaux, M. Alain Bolojoa-Ibola. Il est président du parti politique Lévonou et Bâtissons. Et avec lui, on va parler de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le 1-23 continue d'avancer. On a signalé ce matin des violents combats au niveau des SAKE, le M-23, qui veut s'emparer de la ville de Goma. Est-ce qu'il va réussir à accéder dans la ville de Goma ? On en parle au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi le processus électoral. La CENI s'est exprimée hier à travers le rapporteur de son bureau, Mme Patricia Seya, qui a fait savoir que dans la première ère opérationnelle, la CENI a réussi à enrôler 12 millions de Congolais. Est-ce que le processus électoral se porte bien ? Tentative de réponse au cours de cette émission. Bienvenue, M. Alain Bolojoa. Merci en tout cas pour l'opportunité. Mes salutations à tous. Très bien habillé, veste croisé comme le président de la République. Comme Sassou Mouissou. Comment allez-vous ? Oui, ça va. Au niveau de votre parti, est-ce que ça va ? Est-ce qu'il y a des activités ? Est-ce que tout va bien ? Bon, en tout cas, à notre niveau, on se bat. On se bat, il y a beaucoup d'enjeux, beaucoup de défis. Bien que le pays va très mal, mais du moins, nous nous battons pour que nous ayons un parti à l'image de nos aspirations. C'est quoi votre position par rapport au processus électoral ? Est-ce que vous êtes partant ? Est-ce que vous allez aligner des candidats ou vous observez encore le déroulement des activités menées par la CENI ? Bon, nous sommes de ceux qui pensons que nous devons effectivement aller aux élections, mais pas n'importe laquelle. Et il faut quel genre d'élection ? Des élections conformément à l'esprit de la Constitution. Mais c'est ce qui s'est fait toujours. Des élections transparentes, démocratiques. C'est ce qui s'est fait. Ah non. Ça, c'est un complot qui est boutiqué par M. Féry, c'est qu'il y a tous ceux qui l'entourent. Parce que déjà, le prémice étant mauvais, il me sera difficile d'avoir de bonnes élections. N'oubliez pas que nous avons institué les élections pour mettre fin à la crise des légitimités. Le fait seulement que M. Féry, c'est qu'il lui-même, est le fruit de la forfaiture électorale. C'est une invention de Kabila, en violation de l'esprit et la lettre de la loi. S'il avait la capacité, je dirais mieux la capacité d'échanger les choses, il devait effectivement... Il en manque ? Il n'en a même pas. Il ne rêvait même pas. Il devrait en réalité laisser la CNI être une institution indépendante. La désignation de membre de la CNI augure déjà la volonté de M. Féry, c'est qu'il a triché aux élections. Tout ce qui a eu comme manigances au niveau de la Cour constitutionnelle, ça présage déjà qu'effectivement, ils ont l'intention de tricher. Alors, essayez de vous imaginer que vous avez un peuple qui aspire au changement, qui prend tout son temps et son énergie à aller voter. Les personnes qui seront désignées, votées par le peuple, ne seront pas celles qui seront proclamées élues. Sincèrement, je ne suis pas d'accord. Pourquoi êtes-vous pessimiste alors qu'on parle d'un expert, cette fois, à la tête de la CNI ? Je suis objectif. M. Denis Kadima. Non, mais expert en quoi ? Il est peut-être expert dans l'observation. Expert en quoi ? Il n'a jamais organisé les élections ? Nulle part, même pas dans son école. Même pas dans une salle des classes. Ça sera sa première fois. Il observait ce que les autres faisaient, mais il n'a pas la capacité ou les aptitudes pour organiser des bonnes élections. Il suffit seulement de voir les opérations menées par lui. Un monsieur qui est déjà incapable d'organiser son propre cabinet. Un monsieur incapable d'organiser les opérations d'enrôlement. Mais vous attendez à ce qu'il organise les élections crédibles, transparentes. Ça sera difficile parce que déjà, dès le départ, son accession à cette fonction est émaillée de beaucoup, beaucoup de problèmes. Il n'a pas été choisi en 2020. Sa candidature a été rejetée parce que, justement, ils ont usé de leur influence, de la corruption pour être choisi. Soni Kafouta est encore vivant. Soni Kafouta n'a pas soutenu sa candidature, qui était portée par le proche de M. Faisisekéli. Et après, on a retiré de force la candidature de Malonda, sous prétexte qu'il était trop proche de M. Kabila. Aujourd'hui, nous avons un cousin par alliance de M. Faisiseké à terre de la Céline. Il a présenté un calendrier. Ce calendrier ne répondait même pas aux exigences techniques. Et je crois que c'est l'un des membres de son bureau qui a contesté. Les rapporteurs. Et fort malheureusement, aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il n'a pas bien fait les choses. Est-ce que vous savez, dans les années passées, dans la même zone opérationnelle, on avait pratiquement 22 millions d'enrôlés. Et même, dans leur projection, ils avaient envisagé 18 millions. Aujourd'hui, ils se félicitent d'avoir fait enrôler 12 millions. Mais l'enrôlement n'a pas encore pris fin. Non, mais ils ont enregistré 12 millions. Ça doit prendre fin parce qu'ils n'avaient ajouté que 25 jours. Mais les 25 jours, ils ne sont pas encore épuisés. N'oubliez pas qu'il y a eu des grèves aussi. Voyez-vous ? C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas suffisamment sérieux pour diriger la CNE. Nous, nous avons besoin des gens qui sont pétris des valeurs et qui s'y connaissent. Fort malheureusement, on nous impose quelqu'un, justement, parce qu'il a des accointances avec M. Fézé. Alors, comment voulez-vous que nous allions aux élections avec une CNE qui est déjà caporalisée ? Je ne vois que la tête de membre de l'Union sacrée là-bas. La Cour constitutionnelle, qui devient de plus en plus courte par le fait qu'on a aussi caporalisé la Cour constitutionnelle. Sincèrement, nous ne sommes pas consommateurs. Même la Cour constitutionnelle ne vous inspire pas confiance ? Non, mais si la Cour constitutionnelle, si la désignation de membre de la Cour constitutionnelle viole la Constitution, vous vous attendez à quoi ? Non, mais le président de la Cour nous a rassurés sur ce point. Non, mais il ne peut pas nous rassurer parce que... Il n'a pas d'accointance avec le président de la République, il ne les connaît pas personnellement, il n'a pas besoin de faire des promesses pour faire plaisir au président de la République. Et vous, vous pensez que les propos militants peuvent me séduire ? La question qui doit d'abord se poser, comment sommes-nous arrivés à avoir cette Cour constitutionnelle ? Il y a eu des tractations. Nous sommes partis de la Cour suprême des justices pour avoir la Cour constitutionnelle. Et nous avons confié une mission bien spécifique à cette Cour. Elle est la gardienne de la Constitution. C'est elle qui a le pouvoir d'interpréter la Constitution. On suppose que quand la Cour constitutionnelle se prononce par rapport à une disposition constitutionnelle, tout le monde doit se soumettre. Parce que nous pensons que ceux qui sont là sont appelés à mieux connaître la condition qui est quiconque. Peut-il nous dire comment la Cour constitutionnelle renouvelle les agents, son personnel ? Peut-il nous expliquer comment sommes-nous arrivés à l'avoir, lui, au niveau de la CNI et de la Cour constitutionnelle ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-il nous aider à comprendre les dispositions pertinentes de l'article 158 de la Constitution ? Peut-il nous aider à comprendre les dispositions de l'article 6 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ? La Cour constitutionnelle est illégitime. Alors dites-moi, si la Cour constitutionnelle déjà est illégitime, pensez-vous vraiment qu'on peut faire confiance aux membres de la Cour ? Je ne pense pas. On a 12 millions d'enrôlés dans moins de deux mois. Est-ce que vous ne pouvez pas féliciter, ou nous ne le pouvons pas, féliciter la CNI avec Denis Kadima à la tête, qui, cette fois-ci, essaye de raccourcir tout ce qu'on perdait comme temps. Par le passé, on prenait trois mois pour enrôler. Cette fois-ci, en moins de deux mois, on a 12 millions. Et il reste encore quelques jours. Surman, la CNI va atteindre les 18 millions qu'il espère. Non, en réalité, il fallait que nous nous posions d'abord la question, combien de morts le Congo ou cette zone a-t-elle enregistré pour qu'il y ait aussi la diminution du nombre d'enrôlés s'efface de manière aussi spectaculaire ? Les derniers enrôlements se sont effectués en 2017. De 2017 à ce jour, ça fait pratiquement six ans. Exact. En réalité, il faut que nous tenions compte de l'accroissement, de l'évolution démographique. Il y a des gens qui ont atteint l'âge de la maturité pendant ces six ans. Si on soustrait ceux qui sont morts, en réalité, il fallait que l'on constate un accroissement et non une diminution. Peut-il avoir une idée sur les raisons qui font qu'en 2017, il y avait 22 millions, aujourd'hui, on projette pour 18 millions ? Y a-t-il eu des catastrophes ? Y a-t-il eu beaucoup de morts ? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous comprenions, effectivement, si les projections qui ont été faites par eux étaient objectives ? Parce que je ne vois pas les raisons qui peuvent justifier la diminution ou la réduction du nombre. En réalité, on devait ajouter au moins 12%. 12% par rapport au nombre initial. Et fort malheureusement, il y a d'abord dans les prévisions, on a réduit. Et puis, ce qui est surprenant, eux, déjà dans l'exécution, ils n'ont même pas atteint les 100%, alors que le nombre déjà qu'ils projettent est moindre par rapport à ce qui devait être. Très bien. Alors, vous continuez jusqu'à ce jour de remettre en cause la crédibilité de l'ensemble du bureau de la CENI, mais au niveau de l'opposition, il y a des gens qui se sont fait quand même enrôler, des gens qui ont promis de participer aux élections, d'autres ont déjà annoncé leur candidature. Est-ce qu'on va aller aux élections dans ces climats ? Bon, je crois que ce qui est important, chacun de nous a des raisons à avancer, voyez-vous ? Et c'est ça la beauté de la démocratie. Chacun de nous a des raisons à avancer. Il y a de ceux qui considèrent que cette carte est aussi carte d'identité, voyez-vous ? Le fait seulement que la plupart des Quinois vivent grâce au transfert de fonds effectué dans les agences, et lorsque les agences exigent assez que vous ayez une carte actualisée, ils veulent avoir la carte justement pour faciliter les transactions. Il y a d'autres aussi qui considèrent que c'est une carte d'électeur, ils pourront éventuellement participer aux élections. Les motivations sont multiples. C'est la même chose avec l'opposition. Il y a certaines personnes qui considèrent qu'il faudrait aller dans ces mauvaises élections, l'essentiel c'est d'y prendre part. Parce que pour certains, la politique de la chaise vide ne paye pas. Qui va s'asseoir sur cette chaise ? Il n'y a que le politicien. Vous pouvez vous asseoir sur une chaise, vous vous retrouvez, mais votre peuple ne se retrouve pas. Pourquoi ne pas organiser de bonnes élections une fois pour toutes ? Parce que si vous prenez l'enveloppe globale, telle que cela s'est présenté aux élections passées, on pourra aussi atteindre un milliard de dollars. Devons-nous organiser des élections bâclées, décaisser autant d'énergie, autant d'argent, pour avoir des élections qui ne vont rien changer ? Parce que la finalité des élections, c'est de mettre fin à la crise des légitimités. Donc moi je considère que je ne condamne pas totalement ceux qui veulent aller aux élections, mais je considère pour ma part qu'ils ne sont pas capables de nous convaincre que nous autres, qu'ils ne voulons pas aller à ces élections, qu'ils demandent plutôt qu'il y ait d'abord révolution, que l'on change les rapports de force. Révolution pourquoi ? Révolution justement pour rétablir les équilibres sociétales. Vous pensez qu'il n'y a pas d'équilibre ? Non, il n'y en a pas. Le peuple qui est souverain n'a pas le pouvoir de décider en dernier ressort. On peut aller voter, on vote Martin Faulou, Kabila se décide de faire de fait ce qu'il est aujourd'hui. On peut avoir, au niveau du Parlement, des gens qui ont été cooptés, alors qu'il y a des gens qui ont été réellement élus, qui sont en dehors des institutions. Il y a des arrangements entre partis, où vous trouvez l'État congolais, la loi reconnaît 500 députés, le gouvernement reconnaît 532 députés. Ce sont des réalités qui font qu'aujourd'hui, nous ne serons pas en mesure de bien fonctionner. Restons dans l'esprit de la Constitution. C'est la moindre chose, c'est ce que nous nous demandons. Restons dans l'esprit de la Constitution. Si quelqu'un a fait usage d'un faux diplôme, on peut l'écarter. C'est ça la loi. Si quelqu'un ne remplit pas les critères, on peut l'écarter. Mais fort malheureusement, ce sont les politiciens qui s'arrangent pour violer intentionnellement la Constitution et la loi. Et ils font semblant de nous avoir de mauvaises élections. Sincèrement, je ne suis pas consommateur. Apparemment, l'opposition n'évolue pas dans son discours lié au processus électoral. En 2006, vous avez boycotté les résultats qui ont été publiés par la CENI. En 2011, même en 2018. Et là, nous sommes en 2023. Apparemment, les décors pour contester les prochains résultats sont déjà plantés. Non, mais attention. Quand vous faites cette analyse, c'est comme si les acteurs n'ont pas changé. Le rôle a changé. C'est l'ancienne opposition qui est aujourd'hui au pouvoir. Voyez-vous ? Moi, je n'ai pas été avec M. Féry, c'est quand il était dans l'opposition. Lui, il était dans le camp de l'opposition. Ce que lui avait futigé pendant qu'il était dans l'opposition, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a remplacé Kabila pour le remplacer par un autre Kabila qui n'a changé que sa face, sa fusionomie, mais pour devenir plus Kabila qu'avant. Donc, aujourd'hui, il faut reconnaître que M. Féry, c'est qu'il a pris la posture de Kabila, mais en mal. Comment ça ? Il fait ce que Kabila faisait. C'est-à-dire qu'il veut s'évenger contre la société. Nous aussi, nous avons vécu ça. Et donc, il faut que l'opposition continue à vivre tel que ça a été. Alors qu'en réalité, on devait plutôt vivre une alternative. C'est-à-dire que les anciens opposants amènent un nouveau système de valeurs. Ils arrivent à corriger ce que les autres avaient fait pendant qu'eux étaient dans l'opposition. Mais si l'opposition d'hier prend le discours du pouvoir d'hier, sincèrement, je suis désolé, on constate là une sorte de délinquance politique qui ne dit son nom. Il n'y a pas de changement. Il a recruté, même les mêmes personnes qui ont servi à justifier ce qu'il s'est fait pendant Kabila, il a recruté toutes ces personnes pour que lui maintenant, qui est dans le banc des accusés, puisse se justifier. Et pourquoi on a eu à organiser jeudi serveur chaque fois ? Parce que M. Féi, c'est qu'il voulait se rassurer que l'enrôlement ou le fichier électoral était correct par rapport à ce qui a été fait. C'est comme ça que M. Féi, c'est qu'il dit. Et les autres ont recruté Kabila, comme expert de l'opposition de l'époque. Donc, ils l'ont recruté pour que lui, qui prétendait avoir une certaine maîtrise de la situation, puisse aller auditer le fichier électoral. Il prétendait où il a la maîtrise de la question électorale. Non, on peut avoir la maîtrise de la question électorale, mais ne pas avoir la maîtrise de l'organisation des élections. Il connaît les principes, mais il ne connaît pas comment les appliquer. Voyez-vous ? C'est un théoricien. Il essaye d'apprendre. Si il ne salade... Quelqu'un qui a modernisé même l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs, on parle aujourd'hui des logiciels qu'on appelle pré-app, je crois. On peut s'enrôler à partir de son téléphone. On n'a plus besoin d'aller former des langues files d'attente. On peut s'enrôler sur base de QIER. Vous avez la possibilité de vous faire enregistrer là et après. Mais vous savez, les opérations, il n'y a pas seulement l'enrôlement. Il y a d'abord l'identification. Qui nous rassure que les informations fournies par la personne qui se présente devant vous sont authentiques, sont vraies ? Il risque d'enrôler même le Rwandais, même les Indiens. Voyez-vous ? Qu'a-t-il apporté de plus ? Ce n'est pas lui qui a inventé QIER. Ça existe. On pouvait mettre le coup de barre. Il a mis en marche. Non, mais elle, c'est opérationnel. Peut-on lire ce qui est dans ce QIER ? Est-ce que c'est lisible ? Est-ce qu'on peut utiliser les données qui sont à l'intérieur ? Mais ça sert à quoi de fustiger ou de remettre en cause la crédibilité du bureau de la CENI et d'aller aux élections qui seront organisées par cette même CENI ? C'est ça la contradiction, fort malheureusement. Ce n'est pas de la versatilité de votre... Non, la contradiction. Alors, qu'il faut-il faire exactement ? Il faut le faire partie. Faire partie, M. Félix, c'est qu'il est tout à fait. Est-ce que c'est Félix qui a imposé l'actuel bureau de la CENI ? Oui. Il a laissé les confessions religieuses s'arranger ? Non, les confessions religieuses ont été corrompues. Ah bon ? Ah oui. Ce n'est qu'à vous, tu es encore vivant. Lorsqu'on corrompt, lorsqu'il y a corruption, ça corrompt tout. Est-ce que vous savez que même pour l'enrôlement, il y a des gens qui se sont fait corrompre ? Juste pour l'enrôlement. C'est-à-dire que vous arrivez dans un centre d'identification d'enrôlement, vous venez en rétap, vous trouvez des gens sur le fil, vous donnez 5 000 francs ou 10 000 francs, on vous aligne parmi les premiers. C'est-à-dire qu'il y a une prédisposition à se faire corrompre. Alors, ça servira à quoi d'avoir des gens qui sont promptes à se faire corrompre pendant l'enrôlement ? La question que nous devons tous nous poser, et après ça sera comment ? Si déjà le président de la CENI est cité dans la corruption, quid alors de la suite ? Pourtant, nous savons tous qu'au niveau de l'Assemblée nationale, Mbosso avait renvoyé les confessions religieuses autour de la table pour... Non, mais les confessions religieuses pro-Félicité. Oh ! Les confessions religieuses pro-Félicité, qui ont été citées ? Catholiques, protestants, réveils... Catholiques, n'aplique. Tout sont été reçus par le président de l'Assemblée nationale. Non, mais lui, c'est un militant. Vous parlez d'un militant qui n'a fait que prêcher pour la chapelle de M. Félicité. C'est un officiel. Non, il peut être officiel, mais militant. Ce qui est important, nous voulons avoir des élections crédibles. Vous savez... Mais de quelle manière avoir ces élections crédibles ? Non, mais il suffit seulement de respecter les principes. Je n'ai pas parlé, le caractéristique n'est revenu sur ça. Non, mais effectivement, il suffit seulement de respecter les principes. C'est simple. Vous m'avez invité, je suis là. Qui pose des questions ? C'est vous. Si on change de rôle, ça devient compliqué. Voyez-vous, vous avez votre canevas, vous me posez des questions et on évolue. Le réalisateur fait son travail, le régisseur fait son travail et ainsi de suite. Nous évoluons. Mais s'il y a, on renverse les tendances ou on ne veut pas respecter le principe, ça crée le désordre. C'est ce que nous... Vous savez, peut-être que nous autres, pas vous, mais nous, nous autres, nous n'avons pas l'expérience des élections. Mais vous, au moins, vous avez l'expérience des élections. Qui suis-je ? Non, mais vous êtes moins âgés que moi. Voyez-vous ? À une certaine époque, chez nous, nous étions habitués à voir tata, bo, mo, ko, e, kolobo, mo, konzi, bo, mo, 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 ko. Mais vous, vous n'avez pas vécu ça. Voyez-vous ? Vous étiez déjà assez... Vous étiez encore trop jeunes lorsqu'on a commencé le processus électoral. Ça a commencé en 2005. Avec le référendum et ainsi de suite. Ça devient une habitude pour vous. Si vous allez aux élections parce que vous aspirez à avoir un changement. Mais si ce changement-là est bloqué par la classe politique. Si les anciens... Monsieur Félix, c'est qu'il est de l'ancienne génération. Monsieur Kadima, il est de l'ancienne génération. Monsieur Mbos, lui, il est encore pire. Voyez-vous ? Ils doivent libérer la démocratie. Ils doivent laisser les jeunes vivre effectivement leur démocratie. Parce que quand vous allez en dehors de frontières, ce que vous allez dire par rapport au processus électoral, les autres là ne vont pas vous comprendre. Il suffit seulement de laisser... Les confessions religieuses, c'est choisir un bon président de la scène. Ça allait déjà être un bon signe. Voilà. Ils se sont entendus. Il n'y a pas eu de corruption. Parce que si on corrompt l'Église, ça dit qu'il y a effondrement de la société. Mais comment matérialiser aujourd'hui le vœu d'avoir des élections réellement crédibles, inclusives et transparentes ? Le peuple en a parlé, je reviens encore sur ça, mais le cardinal également. C'est comme s'il y a des gens qui sont persuadés qu'il y aura toujours cette histoire des contestations, des résultats. Non, il y en a déjà en fait. Comment peut-on expliquer ? Vous êtes membre du PPRD. Vous êtes membre de l'UDEPES. Vous êtes membre d'ensemble de l'INC et ainsi de suite. Votre parti, écrit à la CNI, à l'Assemblée nationale, voilà, nous recommandons le membre de notre parti pour être notre représentant sur pied des dispositions de la loi. L'UDEPES signe. C'est le secrétaire général de l'UDEPES qui a signé. Vous envoyez. Mais pour l'opposition, ce sont les individus eux-mêmes qui se sont choisis. Pourquoi dans l'UDEPES, on a laissé, on a reconnu la latitude au secrétaire général d'envoyer le nom, mais pour l'opposition, c'est M. Féi, c'est qui est de sa bande qui se sont permis de récruter des gens au sein de l'opposition. Ce qui veut dire que la loi est respectée pour les uns et non pour les autres. C'est déjà ça le mauvais signe. On dit que la candidature doit être portée par une église. C'est vrai. Bien que n'étant pas membre de l'église Kimbanguiste, mais il pouvait postuler et être parrainé par l'église Kimbanguiste. C'est possible. La loi n'interdit pas. Mais il était d'abord membre de l'armée du salut. Sa candidature a été portée par l'armée du salut. Qui peut me donner une seule raison valable qui a fait que Malonda ne soit pas candidat ? Une seule raison valable. Si l'église Kimbanguiste avait refusé de porter la candidature de Malonda, bien que c'était d'abord son représentant qui était chargé d'engager l'église sur cette question, qui avait porté la candidature, si papa Simon Kimbanguiste... Mais il a été diabolisé, vous de la classe politique. Vous l'avez représenté. Il a été diabolisé. Vous l'avez proche de Kabila. Oui. Alors, c'est ce qui veut dire que le principe qui a été appliqué pour Malonda devait aussi s'appliquer pour Féi Sekedi. Parce que M. Denis Kadima et M. Walter, qui est le cousin à M. Féi Sekedi, ont quelque chose en commun. Voyez-vous ? C'est-à-dire que M. Féi Sekedi aussi est proche de Kadima. Mais les gens ne veulent pas qu'on en parle. Vous avez refusé pour Malonda, peut-être parce qu'il est du Congo central, peut-être. S'il était d'une autre tribu, peut-être il allait être soutenu. On soutient Malonda, on refuse Malonda parce qu'il était proche de Kabila, qui n'a pas de lien direct avec Kabila. Vous l'avez rejeté parce qu'il n'est pas de la province de Kabila, il n'est pas de la famille de Kabila, il n'est pas le beau-frère, il n'est pas le Mbanda, il est loin de Kabila. Mais on dit parce qu'il a travaillé pendant que Kabila était au pouvoir, donc il est proche de Kabila. On l'a rejeté. Mais on prend Denis Kadima qui est aussi proche de Féi Sekedi avec des éléments. Il y a un lien entre Féi Sekedi et Malonda. Mais les gens disent, non, voilà, c'était parce que si vous voulez attaquer Kadima parce qu'il est de Kassai et voilà, vous voulez l'attaquer, c'est le tribalisme. C'est-à-dire qu'on a sacrifié Malonda et on a sauvé Kadima. Pourquoi n'avoir pas décidé de le faire partie les deux ? C'est ce qui veut dire que chacun a prêché pour sa chapelle. Alors la question que nous devons tous nous poser, pourquoi Féi Sekedi a voulu assez qu'il ait la maîtrise du président de la CENI alors qu'il avait déjà droit à six représentants au niveau de cette institution ? Parce que justement, il sait qu'on peut avoir un même président de la CENI, Kamikaze, qui pourra proclamer les résultats sans sous-bassement comme ça a été fait avec le fameux monsieur-là, Nanga. Ce n'est pas sérieux. Qu'est-ce qui vous fait croire que Denis Kadima ne dira pas la vérité des urnes ? Non, mais justement parce qu'il a été recruté pour ne pas dire la vérité. C'est des affirmations graves, hein ? Non, il n'a pas été recruté pour dire la vérité. Il a été recruté pour satisfaire les appétits glutens de monsieur Féi Sekedi. Vous avez des preuves de vos allégations ? Non, mais il a été choisi par monsieur Féi Sekedi. Il a encore vivant, Soni Kafuta est encore vivant. Soni Kafuta est encore vivant. Vous voulez quelle preuve ? Quand les membres de... le proche de monsieur Féi Sekedi ont approché Soni Kafuta pour leur proposer 50 000 Jeep. Soni Kafuta est encore vivant, hein ? Voyez-vous ? Alors, est-ce qu'on doit... Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour imposer son crédit ? Il faut faire partie de monsieur Féi Sekedi. De quelle manière ? Il a encore la légitimité ? Encore... Depuis quand il a la légitimité ? Depuis qu'il a été élu ? Il n'a jamais été élu. Il a été cabulocratiquement élu. Ça, ce sont des inventions de Kinga Kat. Il a été élu sur base de quel... Personne n'a réussi à prouver cela. Non, mais moi, je vous prouve, mais non. Même le PPRD qui va guérir cet accord, Non, mais vous voulez, le PPRD est courteur. Il n'y a jamais brandi. Le PPRD est courteur. C'est Kabila qui a tout manigancé. Le PPRD est courteur. Donnez-moi la seule disposition de la loi électorale qui autorisait au président de la CNI de publier les résultats sur base des clés ISB. Une seule disposition. Je mettais. Il n'y en a pas. Alors, on parle du procès verbal. Vous, vous amenez le clé ISB qui peut être manipulé, assoué par nos jeunes qui ont fait l'IFACI, qui est consens. Ce n'est pas sérieux. N'hésite pas, je voulais dire. Il faut la révolution, mais de quelle manière ? Si le peuple ne veut pas se prendre en charge, on va continuer dans cette bourde. On risque d'avoir des élections bâclées qui ne vont rien changer et qui vont plutôt apporter l'instabilité. Or, l'instabilité institutionnelle conditionne aussi l'instabilité, impose aussi l'instabilité de gouvernance. C'est le même discours que vous avez tenu en 2018, mais là, il y a une stabilité institutionnelle. Stabilité institutionnelle avec des corrompus. Tout est en ordre. Non, mais en ordre sur le plan structurel, mais pas sur le plan culturel. La législation, la législature la plus pourrie c'est celle-ci. La plus pourrie. La seule fois où nous avons vu un membre du PPRD être membre de l'union sacrée alors qu'elles sont parties dans l'opposition. C'est la cour constitutionnelle, malheureusement. Non, mais la cour constitutionnelle n'a pas le droit de réviser l'expression de la constitution. Même cette cour constitutionnelle, voilà une autre preuve. Une cour constitutionnelle caporalisée. Comment voulez-vous aller dans une, évoluer dans un environnement ou la pollution ou la corruption ou la concussion, le détournement, le délit d'initié et vous considérez qu'il y a une stabilité institutionnelle ? Ce n'est pas sérieux. Très bien. On va parler de l'insécurité dans la partie est du pays. Alain Bouloudjoua, le 1-23, continue de progresser. Ce matin, on a parlé des violents combats entre M-23 et Fardessier au niveau des sakés. Les forces de l'EAC sont toujours présentes, mais malheureusement, elles ne font absolument rien. La population exige même leur départ. Du côté de l'EAC, lors du dernier sommet de Bujumbura, on a parlé de nouveau de notre déploiement des forces régionales, l'insécurité des feux immédiats qui a été foulé aux pieds. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour mettre fin à cette guerre ? Il faut faire partie, M. Félicien. Oh, franchement. Non, il faut les faire partir. Vous savez, je considère M. Félicien et son pouvoir comme un cancer des seins. Ça peut prendre une partie. Si vous n'avez pas le courage d'emputer, de couper ces seins-là, ça risque de prendre tout le corps. Il est temps pour eux, ceux qui prétendent être au pouvoir, de faire l'évaluation de la diplomatie dite agissante, que je qualifie plutôt d'une diplomatie agitante. Qu'est-ce qui a été fait et quels en sont les résultats ? Si l'option d'aller vers l'EAC était une option salvatrice, il faut maintenant que vous nous parliez des résultats escomptés. qu'avons-nous obtenu, qu'avons-nous gagné en allant vers l'EAC ? Je crois que le principe de la rédivabilité voudrait assez que l'on nous dise qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce que l'État a gagné en allant vers l'EAC. Si la population n'a pas la capacité d'exiger ça, il y a un sérieux problème, cher ami. qui nous a exigés, qui nous a amenés dans l'EAC. C'était pourquoi ? Lorsque M. Féry, c'était pour aller affronter le Rwanda. Oui. Où en sommes-nous ? On doit en principe, par le fait qu'il y a l'EAC, on doit en principe nous dire voilà, l'EAC est en train de combattre le M23 dans tel coin. Parce qu'en réalité, les gens n'ont pas fait confiance à nos phares d'essai. Les militaires ont reçu cette fois une mission offensive. Les militaires de... Les militaires qui doivent venir des différents pays qui composent l'EAC. Qui a dit ça ? Vous n'avez pas suivi la vidéo du président de la République ? Sa parole vaut quoi pour vous ? Quel crédit donnez-vous à ce qu'il dit ? Il a dit ça dans quel cadre ? Vous, vous prenez les fantasmes des individus, vous en faites des principes. C'est un président de la République ? Non, il peut être président, et ne pas être crédible. Qui a dit que les gens là viennent pour se battre ? Vous savez, pour qu'ils viennent se battre, il faut que l'on change les textes qu'il leur a confié la mission. Il ne suffit pas seulement de prendre des incantations des gens qui sont en mal de positionnement et puis vous allez les imposer à tout le monde. Il n'y a aucun acte qui a confié la mission à ces gens de venir se battre chez nous. Aucun. Ils sont là pour faire observer et c'est l'effet. Ils peuvent par contre attaquer le groupe d'autodéfense tel que le Maï-Maïe qu'on sort. Là, ils peuvent le faire parce que c'est écrit. Mais non pas, ils ne peuvent pas attaquer le M23. Pourquoi ? Justement parce que M. Félici-Séquet n'a pas bien négocié. Justement parce que M. Félici-Séquet ne comprenait pas que EAC égale M23. Il a fait l'alliance entre Union Sacrée et EAC. Et donc, EAC et M23 font partie de la vision de M. Félici-Séquet. Union Sacrée barre EAC barre M23. C'est ça le problème. Cher ami, nous devons apprendre à être suffisamment sérieux. quand nous abordons cette question. Quand je vous disais, surtout à vous, que les Rwandais seront parmi, seront ici, chez nous, vous m'avez rassuré. Non, c'est le gouvernement qui m'a rassuré. Non, moi, je ne parle pas de gouvernement. Vous n'avez pas voulu croire. Non, mais vous, vous avez insisté. Ma question est-ce que je suis pour vous ? Non, mais vous, vous avez insisté en disant que non, votre fameux gouvernement a dit. Moi, je vous disais, ce que vous dites là ne figure pas dans le document signé par M. Feissé. Ils ont signé le document sans connaître les têtes. Bon, certainement qu'ils connaissent, mais ils ont fait semblant. Ils ont vendu du vent à la population. Le Rwandais n'ont pas été interdits de fouler le pied ici. Mais les choses se font de manière progressive. Maintenant, là, ils attendent les Sud-Soudanais venir. Ils vont entrer par Otuwélé et Ituri. Ils vont aller traquer certains groupes, certainement. Mais attention, ils viennent aussi pour protéger les intérêts des moraux qui sont les Soudanais. Les gens doivent apprendre à être plus sérieux. Ces gens-là ne viennent pas pour se battre. Ils viennent pour faire observer et cesser le feu. Ils ont le même statut, la même vision que la monuc. Ils sont venus pour faire observer et cesser les feux. Alors, ils ont joué sur la psychologie de la population et peut-être la naïveté de ceux qui prétendent être au pouvoir. Ils font des attaques. Vous nommez, vous chambardez l'ordre au niveau du commandement de l'armée. le monsieur qui arrive se permet de prendre le militaire sans préparation, sans maîtriser le terrain et ils lancent les opérations pour récupérer entre guillemets Bounagan. Ils ont pris ces attaques-là, le vidéo, les données pour dire voilà, nous étions de bonne foi et c'est le gouvernement qui n'a pas respecté. Voilà pourquoi ils ont fait le tout. Ils sont en train de gagner des espaces. Il s'est justifié en disant que c'est le gouvernement qui avait commencé à les attaquer. aujourd'hui dans l'opinion internationale, c'est le gouvernement qui n'a pas respecté les cessez-le-feuble et ils sont en train de frapper. C'est qui est déplorable. Vous avez compris que vous avez commis une erreur. Au lieu de reconnaître votre faute avec autant d'orgueil, ils continuent à garder leur position. Non, reconnaissez que vous avez commis une bourde. Ressaisissez-vous parce que le pays se meurent. Au lieu de soutenir notre armée, de doter à cette armée le moyen essentiel pour que celle-ci arrive à faire face aux ennemis, vous préférez compter sur R.C. qui n'aura jamais la mission d'attaquer leur frère. Le M23 est en train de travailler dans la vision Imatuchi. Tous les pays que vous voyez là sont dans la vision Imatuchi. Est-ce que c'est de la naïveté de notre part où nous négocions les yeux... De ceux qui sont au pouvoir. Est-ce que c'est de la naïveté de ceux qui sont au pouvoir où justement ils vont négocier les yeux fermés ? Non, mais non. Il y a, au fait, il y a plusieurs centres d'intérêt. M. Féi, c'est qui a négocié son avenir sans nous. C'est cette négociation là qui nous amène dans ces guétapes. Son avenir, on va se négocier à travers les élections. Qui va prendre le risque de voter un monsieur comme ça ? Il a un bilan présenté. Un bilan. La création du M23. La gratuité de l'enseignement. Non, la création du M23. La gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement en quoi ? Vous vous endettez pour payer les salaires. C'est lui qui va payer la dette. C'est lui qui va prendre en charge la gratuité de l'enseignement. Vous avez contacté des dettes pour payer les agents pour soutenir la gratuité. on va les payer avec taux d'intérêt. Est-il capable de payer ? Très bien. Autre question. Alors aujourd'hui, grâce à la diplomatie agissante du président de la République... Il a amené le M23. Grâce à cette diplomatie agitée. Grâce à cette diplomatie, la RDC a réussi à faire croire à la communauté internationale que le Rwanda était derrière tout ce qui arrivait au Congo comme insécurité. Mais comment cette même communauté internationale n'arrive pas à durcir les temps contre le Rwanda ? Cher ami, la communauté internationale sait pertinemment bien que depuis, avant 1994, c'était le Rwanda qui était derrière. Il faut qu'on arrête d'être naïf comme ceux qui prétendent être au pouvoir. Vous connaissez comment il s'appelle ? J'oublie souvent à Ignace Gata. Il fut ambassadeur de la République démocratique du Congo aux Nations Unies. Il a dit ça clairement lors de l'une des assises du Conseil de sécurité. Tout le monde sait que c'est le Rwanda qui est derrière. Tout le monde le sait. L'accord d'Addis Abeba le sait. Il y a plusieurs résolutions du Conseil de sécurité qui savent que c'était le Rwanda. Comment sommes-nous arrivés à défaire le M23 en 2013 ? Parce qu'il y avait des rapports de la MONUSCO et des experts des Nations Unies qui ont pointé du doigt le Rwanda. Le gouvernement de l'époque, je prends ici à témoin M. Cheo Kitundu a mené des pleurs d'oeil partout pour démontrer que c'était le Rwanda. C'est ce qui a justifié même les déclarations qui ont été faites contre le Rwanda. Il y a eu des sanctions contre le Rwanda justement pour empêcher à ce que ces pays puissent soutenir le M23. En quoi c'est une innovation ? C'est que vous ne savez pas. La communauté internationale attend à ce que M. Féziké dise à cette opinion-là internationale qu'est-ce qu'il veut en réalité. Vous avez suivi la ministre en charge des Affaires étrangères de la Belgique devant votre confrère Christian Dussakwe. Ils attendent jusqu'à aujourd'hui le cahier des charges de M. Féziké. c'est-à-dire qu'en effectuant autant de voyages il était dans le tourisme. Il n'a pas fait son travail. Il n'a pas convaincu l'opinion. Il n'a pas apporté des éléments. Personne ne connaît ce qu'il veut. Mais c'est que les gens ne savent pas. Féziké veut être au pouvoir. Point barre. Il est déjà au pouvoir. Non, il veut être au pouvoir. Il veut demeurer au pouvoir. Il veut être au pouvoir. Point barre. Même si on va tuer l'État, il s'en fout éperdument. L'essentiel pour lui c'est de marcher sur les tapis rouges. C'est ça l'essentiel pour lui. Qu'il soit en mesure de voyager, qu'on le reçoive comme président. Même si le Congolais mourait, il s'en fout. L'essentiel pour lui. C'est ça en fait la vision de M. Féziké. Et tout le monde a peur d'en parler. Il en profite. Et vous, vous me parlez des élections. Alors qu'il y a de nos concitoyens qui sont en train d'être tués. Et il y a des gens qui sont en train de trahir la nation ici qui ne sont pas en mesure de soutenir notre armée alors que nous avons le moyen de le faire. Et les gens préfèrent que nous allons tous nous serons tous emballés dans cette religion de l'idiotie, de la médiocrité. Non. Il faut que cela s'arrête. Nous, nous pensons. le procureur général près de la Cour constitutionnelle a reçu mission d'interpeller M. Féziké. s'il veut respecter la constitution, il faut que M. Féziké soit entendue. Il va l'interpeller parce qu'il a fait quoi ? Autre raison. Vous demandez à ceux que nous quittions le EAC. Et pourquoi ? Si c'est bien, pourquoi ? Quelle était la procédure ? Comment sommes-nous arrivés à être membres du EAC ? Et pire encore, le fameux article 4 de cette organisation sous-régionale qui stipule que le EAC doit demeurer ici et il peut même décider sur notre intégrité territoriale. Ça, ça saute aux yeux. Vous êtes surpris ? J'en parlais déjà. Vous êtes surpris ? M. Féziké a marché sur les dispositions pertinentes de l'article 214. M. Féziké a marché sur les dispositions de l'article 5. M. Féziké a marché sur les dispositions de l'article 1er de la Constitution. M. Féziké a marché sur les dispositions de l'article 213. M. Féziké a marché sur les dispositions de l'article 63, dernier alinéaire. Vous vous attendez quoi ? Vous savez, le mal maintenant, c'est que tout le monde est devenu fanatique. Les gens n'ont pas le courage de dire la vérité. Nous, nous le disons parce que nous aimons ces pays. Personnellement, le pouvoir ne me dit absolument rien. Ce qui importe pour moi, il faut que nous arrivions à redorer l'image de marque de ces pays. Il faut que nous conservions notre dignité en tant que peuple souverain. Moi, je suis de la génération Mobutu. Je suis né pendant cette époque-là. Moi, j'ai servi l'État alors que j'étais encore élève. J'étais commandant en bidel. C'est ce que moi, j'ai fait pendant tous ces temps-là. Je connais l'amour. Je connais comment aimer la patrie. C'est que moi, je demande à notre peuple d'arrêter de faire confiance à ces gens-là qui ne sont pas servis. Sincèrement, si on se laisse emballer dans ces émotions-là, nous risquons d'être surpris. Dites-moi, qu'est-ce que le 1-23 a que notre armée n'a pas ? Qu'est-ce que EAC a pu apporter à notre République pour que nous leur fassions confiance à aussi aveuglement ? Vous avez dit à la population que les Rwandais ne viendraient pas. Et vous demandez aujourd'hui au EAC de faire sortir les Rwandais qui sont dans le commandement des opérations. Soyez en sérieux. Vous, vous avez rassuré à la population que les Rwandais ne viendraient pas. Je vous ai posé la question. Sur base de quel texte vous l'édite ? Oh non, le chef aurait dit, le chef aurait dit. Oui, aujourd'hui, mais vous venez d'écrire. à EAC de faire partir le Rwandais. Ils vous ont posé la question. Sur base de quoi vous l'édite ? Voilà pourquoi j'ai dit que ce sont des actes de haute trahison. Dans ces pays, il n'y a aucun courageux qui peut aider la République. Il n'y a personne qui peut s'élever pour changer toutes ces aventures-là, mettre fin à cette aventure et préserver des vies. Vous savez ce qui s'est fait ? On pousse la population à manifester. La population manifeste contre EAC. est assez fétiche le fait que la population a manifesté et on envoie le policier militaire pour tuer la population. On a tué nos jeunes. On a tué nos jeunes. Oui, tout au total. Par la même personne qui a incité ces jeunes-là à manifester. Sois en sérieux, cher ami. Pourquoi devons-nous continuer à vivre dans cette ignominie, dans cette opprobre ? Y a-t-il pas moyen que quelqu'un s'élève et mettre fin à cette folie ? Il faut que tous ceux qui prétendent être Congolais comprennent que nous avons tous la responsabilité de mettre fin à cette aventure. On n'a pas d'autre choix. Très bien. Nous tendons vers la fin de l'émission. Alors, à ces jours, nous comptons plusieurs opérations sur terrain. D'abord, c'était l'état des sièges. C'était, après, c'est la mutualisation des efforts avec l'armée ougandais. l'EAC qui intervient maintenant. Entre-temps, nos forces armées sont pratiquement délaissées. Mais, ça nous manque quoi aujourd'hui avec les 16 milliards qu'on a comme budget de doter notre armée en équipement et surtout que l'embargo sur l'achat d'armes a été levé ? Non, mais pourquoi, pourquoi, cher ami, pourquoi prenez-vous les risques de croire ces gens ici ? Si nous parlions en Kikuno, on a dit que ce sont des aventuriens. Ils ne sont pas suffisamment sérieux. L'état des sièges continue. Les deux militaires qui ont été choisis sont en train de gérer les deux provinces. L'objectif était de maximiser les recettes. Ce n'était pas de mettre fin à la situation d'insécurité. Voilà pourquoi M. Féziz a considéré que le bilan était positif du fait qu'ils ont maximisé les recettes. Il y a plus de tracasseries contre le Congolais que la sécurité telle que souhaitait. Mais moi, je vous pose juste la question. Les deux généraux là ont servi dans le passé. L'un a servi l'Ouganda, l'autre a servi le Rwanda. Essayez un peu de m'expliquer. Ces gens-là ont-ils coupé le cordon ombilical entre les deux armées ? Celui qui vient de Bemba, il a servi l'Ouganda. Celui qui vient de RCD a servi le Rwanda. Qui peut nous garantir ? Je ne doute pas de leur sincérité. Mais qui peut me garantir que ces gens-là ont coupé leur cordon ombilical avec les deux pays précisés ? Qui peut nous dire aujourd'hui que leur nomination n'était pas un butin de guerre ? Ce n'était pas une stratégie pour que l'État dit des sièges empêche à ceux qu'il y ait un contrôle citoyen afin que nous arrivions au stade que nous sommes aujourd'hui ? Qui peut nous dire aujourd'hui que ce n'était pas une stratégie ? Négocier justement pour fragiliser cette zone et faire en sorte que le 1-23 puisse évoluer ? Parce qu'avant de décréter l'État des sièges, le 1-23 était chez nous ici, à Kinshasa. Qui nous dit que ce n'est pas une stratégie ? Tukul Samael qui nous dit que ce n'est pas une stratégie ? Notre frère nous a trahis. Il nous a trahis. Et les gens préfèrent ces terres. Quels sont les résultats de l'État des sièges ? Comment peut-on expliquer ? Vous êtes en conflit. Vous dites que vous êtes en conflit. Nous disions que nous étions en conflit avec le Rwanda. M. Faye Séké a refusé de citer le Rwanda pendant plusieurs années. On lui disait « Messieurs, faites attention, le Rwanda, c'est un pays né. » Mais non, non, non. Vous voulez quoi ? C'est mon frère. Je sais le canon par lequel. On a dit à M. Faye Séké « Attention, ces gens-là ne sont pas sérieux. Ils sont contre vous. » Il a appelé « Kaga, mes frères. » Il nous a appelé des sorciers. On l'avait quand même toléré. Après, lui-même dit que ce sont des terroristes. Citez-moi un seul document signé par M. Faye Séké où on a taxé 1,23 de groupes terroristes. Un seul. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ce qui est surprenant, le Rwanda et l'Ouganda n'en font qu'un. On fait semblant de combattre le Rwanda, mais on invite les Ougandais chez nous pour commencer à opérer. Pendant que les Ougandais étaient ici, le fils Kaga Mousséveni a dit qu'ils sont en union avec le Rwanda. C'est son oncle. C'est lui qui attaque. Le Rwanda attaque l'Ouganda. Mais l'ami de notre ennemi, l'ami, le frère de notre ennemi est chez nous à inviter officiellement. pendant que M. Féi se qu'il était dans ce qu'il est là, nous lui avons dit attention, les Kényans ne sont pas loin du Rwandais. Je suis en sérieux, cher ami. On a bombardé, il y a eu des explosions chez nous. On a trouvé qu'il y avait des Kényans qui sont dans la vision Imatuchi, qui viennent tuer les Bantous parce qu'ils considèrent que nous sommes des sous-êtres. Alors dites-moi, un tel monsieur peut-il mériter une fiche qu'une seconde dans ce pays ? Et après, ils vont dire non, c'est la colère. On va terminer l'émission, Alain Boulodjoa. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui ? Il faut le faire partie. Je n'ai même pas fini ma question. Oui, mais j'ai compris. Il faut faire partie, mais ce fait, c'est qu'il dit. Si vous ne le faites pas, vous êtes des compices naïfs. Il faut le faire partie. C'est tout. Les élections arrivent, alors, affûtez vos armes pour... Oui, mais pourquoi vous m'avez posé la question sur la paix alors qu'on doit attendre les élections ? Attendons. Chers frères, on veut que vous continuiez à mourir en attendant d'organiser les élections. L'émission est terminée. Rapidement, Jean-Cinningo Billa continue d'assainir la ville d'Ekid. L'opération, comment on appelle ça ? Coup de poing qui se poursuit. Coup de poing contre qui ? On continue de casser là où on a construit de manière anarchique. Question d'assainir la ville. Ce sont des anarchistes. Ont-ils un programme sur ça ? Ont-ils conçu un programme sur ça ? Ont-ils pris le soin d'étudier les ténants, les aboutissants, les causes, les conséquences ? Ont-ils un document de base pour ça ? Et moi, je me pose la question. Comment un monsieur comme Jean-Cinningo Billa pouvait être encore gouverneur alors qu'il avait géré Maindon ? Comment M. Gekoko, qui était en prison, arrêté pour un dossier, comment pouvait-il être là ? Je suppose qu'il a été jugé certainement condamné. Non, non. Il n'a jamais été condamné. Il n'a jamais été condamné. Non, non. Mais il a été jugé. Il est sorti en liberté provisoire. Je crois. En liberté provisoire. Mais il devient gouverneur. Mais on a vu ça aussi avec vous. Non, mais pourquoi ça doit continuer ? Non, mais attendez. Pourquoi cela doit-il continuer ? Des gens peu recommandables. Vous faites deux dirigeants. Et voilà pourquoi la province est en train de partager. Ce qui est grave, que ce soit les deux là, que ce soit ceux qui sont en haut, ils ne sont pas différents. Il faut que les choses changent. Avec ou sans nous. Mais les choses doivent changer. L'émission est terminée. En quelques mots, la caméra est là devant vous. Votre dernier message au public et on va se lire au revoir. Moi, je crois que nous devons arrêter de nous apitoyer sur notre triste sorte. Il est possible d'échanger de choses. C'est possible. Il suffit seulement d'avoir un peu de volonté et de la détermination. Un peu d'abnégation et ainsi de suite. J'ai lu, réélu, réélu les dispositions pertinentes telles que l'article 63-64. Apparemment, il n'y a pas une délimitation. Tout le monde a le droit d'enclencher l'article 63 et l'article 64. Tout le monde. Faisons ça. Article 63, ça s'occupe des ennemis de l'extérieur. Article 64, des ennemis de l'intérieur. Et comme ça, la République sera sauvée. Et les Congos sera sauvés. Les Congos sera sauvés. Ça, c'est l'article 64. Si vous voulez sauver la République en clenchant l'article 64, personne ne peut vous interdire de faire respecter une disposition de la Constitution. Très bien. Voilà. En attendant, faites-vous enrôler. Non, en attendant, devenez membre de notre parti. Vous pouvez échanger la classe politique. En attendant, devenez membre de notre parti en allant dans notre site web, faites-vous enregistrer lebatinfo.net. Enrôlez-vous aussi ? Dans l'armée ? Oui, je peux le faire. Enrôlez-vous, obtenez votre carte d'électeur. Pour aller accompagner M. Féry, serrer dans ce délire des élections. Très bien. Alain Polo, joie, merci de votre passage. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes président du parti politique Levonoué-Baptisson. Oui, et je condamne l'arrestation de Manique Sillén. On l'a pratiquement oublié. On ne l'a pas oublié. Je ne parle pratiquement pas de lui. Oui, mais justement parce que les gens veulent voir des gens en prison. Malheureux, ils retournent. Très bien. Cette émission est terminée. C'était l'avant-dernier numéro de la semaine des Perfect Actus. Je vous retrouve demain vendredi pour boucler la semaine. Grand merci à toute l'équipe technique. Grand merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs et internautes. Au revoir. Profondeur TV La télévision aux informations crédibles